Une fois que les commissaires sont installés, ils appellent l'affaire qui a été enrôlée, ils appellent la victime, la victime vient, s'explique, les commissaires lui posent des questions. Si cette victime-là a identifié son bourreau, on l'appelle, le bourreau vient, se fait questionner par la commission. Rien de ce qui sera fait ne doit être interprété contre qui que ce soit. Il est bon d'indiquer à nos compatriotes que nous ne sommes pas une cour, nous ne sommes pas juges. Ici, on ne juge pas, ici on écoute, ici on compatit, ici on incite les uns et les autres et on encourage à la vérité. Il ne s'agit pas de cautériser, il s'agit de soigner la plaie en profondeur. Ces audiences n'ont pas vocation à condamner ou à absurde. En effet, la CDVR n'est pas une cour, les commissaires ne sont pas des juges. Ces audiences mettront l'accent sur les procédures d'apaisement, de conciliation, de restauration du lien social et de revitalisation de la citoyenneté parce qu'il faut ressouder la nation et rétablir notre culture de la paix. Le nombre des victimes des crises successives qui ont sécoué la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011 est désormais connu. 60 000 selon la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en abrégé CDVR et c'est au terme de ses activités d'écoute, d'audition et enquête sur l'ensemble du territoire pour rétablir la vérité. Face à face, victimes et perpétrateurs d'actes de violences commises entre 1990 et 2011. Les audiences publiques de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation pour proposer un plan d'indemnisation au président de la République ont démarré ce lundi. Sont appelés devant les commissaires de la CDVR sur une période de deux mois à raison de six par jour sans victime emblématique, c'est-à-dire des personnes dont le préjudice subi a été effectivement établi grave à la suite d'enquêtes. Outre le plan d'indemnisation, la CDVR entend par ses audiences rapprocher victimes et présumés bourreaux et c'est pour la commission la façon idoine de réconcilier les Ivoiriens. Ces audiences sont ouvertes au public, sauf la presse. Pour la CDVR, ces dispositions visent à protéger victimes, témoins et présumés bourreaux d'éventuels représailles. Toutefois, toujours selon le président de la CDVR, ces audiences seront diffusées dix fois par semaine par les médias d'État. Il s'agit d'inviter les populations à tirer les leçons de ces violences afin que plus jamais cela ne se reproduise en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada